Une fois arrivé au manoir de Zlatko, vous aurez quelques ennuis et je pense que vous voudriez sortir de là très rapidement. Il y a plusieurs méthodes pour y arriver, je vais vous montrer celles que j'ai faites. Tout d'abord, en allant au sous-sol et après avoir dit à Alice d'être prudente, elle s'est arrêtée devant une porte. Je suis allé lui parler et cela m'a débloqué une issue qui m'a été utile à la fin du chapitre. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. On doit être prudente. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégales alors, j'ai visé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Vous êtes ensuite bloqué au bord d'un effacement de la mémoire. Personnellement, ça ne m'a pas trop branché. J'ai donc trouvé une solution pour m'en sortir. Il faut d'abord pousser le diable sur votre gauche pour renverser le moniteur. Regardez ensuite en haut à droite pour apercevoir la bouteille de votre cas près du câble vert. Et justement, ce câble vert, tirer dessus pour faire tomber cette bouteille et créer un court-circuit qui va vous libérer. Vous voilà maintenant libre. Il ne reste plus qu'à en sortir. Revenez sur vos pas et n'oubliez pas de regarder ce qui se cache derrière la porte du sous-sol. Sortez maintenant pour gagner l'étage. Vous aurez deux choses à découvrir pour faciliter votre fuite. Libérez l'ours de sa cage et désactiver l'androïde dans la baignoire. Retrouvez ensuite Alice pour démarrer votre fuite. On devrait terminer dans dix minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire dans la petite. Entendu, Zato. Je vous amène la petite dans dix minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une petite fille ? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Si je te libère, est-ce que tu tairas ? Oui, oui, c'est le premier, je me tairai. Ne m'éterre pas. Non. Non, bien sûr que non. C'est parti. Elle n'est pas chargée. Anne? Alice? Kiara ? Kiara, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? Jouis maintenant un cache-cache en allant de pièce en pièce. L'ours vous fera gagner du temps et surtout n'oubliez pas de vous enfuir par la porte de derrière. Je vous laisse voir la fin en vidéo, bonne chance et à bientôt ! Quoi ? La petite a disparu ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Allez chercher ! Lutter, on peut savoir ce que tu veux. Viens ici ! J'arrive ! Ils fouillent la maison, on doit sortir avant qu'ils nous trouvent. Merde ! Où est-ce qu'ils sont passés ? Luther ! Vas-y ! Trouve-les, bordel ! J'aurais dû la mettre en pièce dès qu'elle est entrée. L'idée vient... cause toujours... des problèmes ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous désobéissez auable. Vous désobéissez auable. ... ... Je... je... je ne peux pas. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Il va falloir être courageuse. Je sais que tu te caches ici, sale petite garce. Montre-toi. Va chercher une lampe d'orche. Il y en a une sur la table. Donnez ma grande, sors de là, maintenant. Je ne te ferai pas de mal, c'est juré. Je veux juste te parler. Je sais que je n'aurais pas dû effacer ta mémoire, ok ? Je regrette de te l'avoir fait. Allez, sors de là et tout se passera bien. Je t'aiderai si tu veux. Ah ! Oh, mon côté, dépêche-toi ! Ça suffit, on arrête de jouer à Cache-Cache. 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 Elles sont là ! ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada